Bonjour, je suis Régie Rémi Lagarde, maire de Miradou. Vous avez été élu cette année, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, il y a Mme la sous-préfète qui doit venir aujourd'hui. Dans quel cadre elle se déplace ici à Miradou ? Alors, elle se déplace pour deux cadres importants. Le péril qui nous touche depuis 2018. On peut expliquer ce qu'est le péril ? Bien sûr, c'est un bâtiment qui appartient à un privé qui n'a pas pu avoir l'argent nécessaire pour le remettre en état. Et aujourd'hui, ces personnes ne peuvent plus y vivre dedans, ils ont dû partir. Et comme ils n'ont pas l'argent pour rénover et restaurer les travaux, la commune doit mettre en sécurité ce bien qui touche d'autres habitations à côté. Et aujourd'hui, c'est un poids important pour Miradou parce que financièrement, c'est un million d'euros. Et aujourd'hui, pour une petite commune de 600 habitants comme Miradou, c'est très compliqué de pouvoir mettre cet argent. J'ai souhaité interpeller Mme la sous-préfète pour qu'elle puisse nous aider dans cette démarche et voir avec elle s'il pouvait y avoir des aides supplémentaires pour ce péril. Donc, elle vient pour ça ? Elle va faire un peu le tour du village ? Le but, c'est qu'on puisse aller voir aussi les commerces, comme l'épicerie solidaire qui a été créée, la coiffeuse qui vient de reprendre aussi son activité, voir aussi le beau paysage qu'on a à Miradou et l'histoire aussi de Miradou avec son âle, sa mairie, l'église. Le but, c'est de passer un petit moment et discuter sur nos projets et surtout les points importants, comme le CCAS aussi, qui est un point important où nous avons beaucoup de contraintes qui sont liées avec la crise, mais aussi avec les demandes de l'État, qui nous demandent d'être vraiment dans un protocole bien détaillé et tout, sauf qu'aujourd'hui, c'est un investissement pour une commune ou pour des communes qui sont avec nous, mais aussi, c'est un déficit aussi. C'est 50 000 euros par an, il faut qu'on trouve pour pouvoir arriver à zéro et c'est pour ça que j'ai souhaité aussi l'interpeller là-dessus parce que c'est un lien social important, c'est un lien pour les personnes âgées, pour les personnes qui sortent de l'hôpital et tout. On a besoin de garder cette structure. C'est quand même 14 emplois au sein du canton de Miradou pour 1 800 habitants et on a besoin de pouvoir garder ce lien et j'ai besoin de son appui pour financièrement, c'est vrai, mais aussi peut-être sur d'autres domaines pour qu'elle puisse nous aider à y voir un peu plus clair pour les années à venir. Vous l'avez sollicité, ça ne fait pas longtemps, Mme la sous-préphète, elle est tout juste d'être nommée ici dans le Gers à Condon. Elle a répondu de suite ? Elle a répondu de suite à notre invitation. Elle a souhaité se déplacer et venir voir ce qui se passe et elle a voulu être au contact direct avec les maires et avec moi directement. Mais la voilà, elle vient d'arriver. Bon, on vous laisse. Merci, M. le maire. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501